Bonjour les filles, donc me revoici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma commande MAC donc j'ai acheté un tout de rouge à lèvres, donc ce n'est pas du tout les deux mêmes couleurs, je tiens à le préciser donc j'en porte un parce qu'en fait je viens de vous faire juste avant la vidéo du tuto que j'ai sur moi donc je ne sais pas dans quel an de je posterai les vidéos, donc bref je verrai de toute manière donc j'ai commandé deux rouges à lèvres, donc c'est deux rouges à lèvres hyper connus, je tiens à le préciser, surtout un presque toutes les youtubeuses l'ont, donc je ne vais pas durer le suspense plus longtemps, donc j'ai acheté le rebelle et le modestie donc le premier par qui je vais commencer, parce que c'est le premier que j'ai chopé, c'est par le modestie donc j'espère que vous verrez quelque chose donc je ne sais pas si vous avez réussi à voir ou quoi que ce soit donc je vous mettrai une photo de toute manière au montage pour que vous puissiez bien voir parce que bon, il fait un peu ce qu'il veut, mon appareil photo, donc bref, voilà donc c'est un nude, bien sûr je pense que toutes les personnes qui connaissent le modestie savent que c'est un nude j'ai une mouche en fait depuis tout à l'heure qui me trottine sur la tête et ça devient agaçant donc bref, donc le rouge à lèvres se présente comme ça, donc là c'est cool, vous voyez bien les couleurs donc je pense qu'en fait je garderai ce coin en attendant de déménager parce que oui, bonne nouvelle, j'ai trouvé un appartement donc je suis hyper contente, enfin je sais que ça n'a rien à voir mais bon, tant que je fais une vidéo vaut mieux vous l'annoncer maintenant donc je resterai peut-être une à deux semaines sans faire de vidéo parce que, enfin c'est pas parce que j'aurai pas d'ordinateur ou quoi que ce soit enfin j'en aurai un, mais pas internet plutôt que je vous ferai pas de vidéo ou quoi que ce soit parce que bon, avec mon portable je peux avoir internet et de toute façon je m'arrangerai pour avoir internet avant même d'emménager donc non, c'est plutôt parce qu'entre tout le déménagement et tout le reste je pense pas que j'aurai le temps donc je pense, enfin peut-être une semaine, peut-être pas plus, enfin je sais pas encore trop vu que c'est mon premier déménagement, je ne sais pas trop en fait comment faire je ne sais pas tout encore, donc voilà mais je tenais quand même à vous prévenir tout simplement en gros pour pas que vous attendiez les vidéos ou pour pas que vous soyez surpris ou quoi que ce soit donc on revient à nos moutons donc le rouge à l'aise se présente comme ça donc je vais vous faire le swatch pour que vous puissiez me voir donc il est comme ça là j'ai trouvé une bonne place pour faire mes vidéos parce qu'on voit bien voilà donc je vous mettrai une photo ou une séquence de où je porte parce que donc voilà pour ce qui est du modestie et donc pour le rebelle, il y en a beaucoup qui hésitent à le prendre parce que comme vous devez le savoir, c'est une couleur qui est au raisin très très foncée et du coup il y en a certaines qui peuvent avoir très très peur donc je les comprends, c'est qu'ils ont peur moi perso j'ai hésité longuement, très 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 longtemps donc il se présente comme ça donc encore là ça va, ça lui rend un peu service ça lui rend hommage enfin pas hommage mais c'est on va dire que c'est une bonne couleur comme ça quand on le voit comme ça parce que clairement sur le site de Mac moi je l'avais vu beaucoup plus foncée sur l'image de Mac alors qu'en vrai ça ressort totalement la couleur que là ça ressort donc ça peut faire moins peur enfin oui, là si, là par contre il ressort bien voilà, donc c'est au raisin il est vachement foncé comme vous pouvez le voir donc je vais voir par rapport à la lumière pour voilà j'ai un peu en fait je me suis mis devant la fenêtre donc c'est pour ça en fait que j'ai qu'on voit bien les couleurs parce que d'habitude en fait je suis je suis juste là à côté dans un enfoncement où en fait il n'y a pas beaucoup de lumière mais bon c'est le mieux que sur mon lit ou ailleurs dans la pièce de toute manière quand j'aurai après l'appartement ça sera beaucoup mieux j'aurai plus d'endroits pour filmer et tout ça voilà comment Rebelle se présente donc je vais vous faire un swatch donc vous pouvez voir que c'est quand même deux couleurs largement différentes j'ai envie de dire donc le Rebelle c'est celui que je porte je ne sais pas si je vous l'ai dit avant ou quoi que ce soit c'est celui que je porte et je trouve que c'est une couleur sublime pour tout ce qui est automne, hiver tout ce qui est quand il fait froid etc je trouve qu'avec un maquillage donc comme aujourd'hui je porte dans les tons marrons etc ça va super bien avec même si tu n'as qu'un trait d'eyeliner même si tu veux juste faire ta bouche je trouve que c'est une couleur vraiment qui est nickel franchement c'est après c'est sûr qu'il faut oser acheter ce genre de couleur ça je ne vous le cache pas mais moi personnellement c'est plus en fait le Diva qui me fait peur parce que c'est un rouge quand même assez foncé et ça me fait peur mais je ne dis pas que je ne l'achèterai pas parce que j'avoue que il me fait bien envie en fait donc voilà mais il faut se lancer de toute manière il faut se lancer comme il ne faut pas forcément se fier aux couleurs des autres que ça donne sur Google etc parce que j'ai regardé des photos même de modestie par exemple simplement modestie ce n'est pas du tout la même couleur donc clairement ne vous fiez pas aux images de Google parce que par rapport à la couleur de vos lèvres naturelles ça peut faire un changement mais net ça ne rend pas la même couleur sur tout le monde donc voilà donc bien sûr je vous mettrai des photos de ce que ça donne sur moi malgré que Rebelle vous le voyez sur moi donc voilà par contre petit conseil pour le Rebelle parce que c'est un fini satin oui satin alors que le modestie c'est un cream machine pour le Rebelle moi j'ai fait l'expérience de quand je mets en fait du labello donc un lidératant tout simplement n'importe quelle marque quoi que ce soit un lidératant c'est bien et qu'après je le passe quand il en reste un tout petit peu quand c'est un peu crémeux pour l'appliquer disons qu'il s'applique plus facilement et il ne va pas dans les plis que si tu le mets comme ça déjà tu auras plus de mal ça fera des paquets ça fera des des paquets je ne sais pas si vous allez voir au raisin comme ça si voilà là on en voit un petit disons que ça fait des paquets si tu l'appliques sans rien et il se faufile dans les plis et ça te fait en fait des tâches et disons que c'est un peu désagréable quand tu sors avec un rouge à lèvres mal posé on va dire mal estompé enfin parce qu'on estompé je ne sais pas si on peut dire ça pour les lèvres mais ça fait vraiment dégueulasse de sortir avec un rouge à lèvres mal posé tout simplement donc c'est un petit conseil que je vous donne si vous voulez le prendre après peut-être exfoliez vos lèvres avant pour enlever tout ce qui est peau morte et tout ça malgré que ce n'est pas un mat mais voilà et il dure aussi très longtemps sur les lèvres même après avoir bu manger etc il tient encore après donc bon c'est mon premier satin donc je ne sais pas si si voilà mais en tout cas Rebelle c'est un très beau rouge à lèvres pareil pour Modesty c'est deux teintes différentes et je pense qu'à chaque commande je ferai un flash et un normal enfin un normal un nude comme ça je pourrais alterner entre deux enfin je ne sais pas je pense que les prochains ça sera Diva et le Viva Glam 2 pas le Rihanna mais le Viva Glam 2 normal de la gamme normale ou un autre que je ne sais pas trop encore ou le Mir ou je ne sais pas quoi encore donc bref les filles j'ai fini avec cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Peace